hiver 453 le grand canne canne et donc du coup il va falloir lui trouver un remplaçant oui celle là n'est pas de moi elle est de l'auteur l'auteur de un chez la boîte de jeux et c'est monsieur fnup qui est avec moi salutations fnup bonjour le grand canne canne ça me fait beaucoup rire je devrais même pas rigoler c'est tellement la honte c'est la boîte de jeux qui nous amène leur leur nouveauté c'est à dire que c'est même pas encore en boutique ça arrive en avril benoît non le 6 avril 6 avril 2018 c'était monsieur benoît de la boîte de jeux il est accompagné par monsieur mathieu salutations mathieu salut guillaume c'est toi qui l'a développé celui-là avec fnup mais c'est un jeu de fnup c'est un jeu de fnup développé du coup avec mathieu ce qui fait que benoît ne sait pas y jouer j'ai une chance de pas être dernier ou c'est à peu près ça alors c'est un jeu de fnup on leur a dit on n'a pas le droit de donner ton vrai nom c'est interdit c'est un secret donc fnup vous l'appellerez fnup comme tout le monde c'est un nom barbare 1 illustré par anthony wolf s'il vous plaît chez la boîte de jeux 2 à 4 mongoles merci germain à chaque fois ça me fait rire et je ne devrais pas non plus 14 ans de chevaucher et 45 fois 1 minute pour la durée de partie très bon le jeu est à quel prix benoît 35 euros 35 euros on a dit début avril il est pour l'instant il a déjà été jouable là vous l'avez emmené à cagnes et à l'udinor il y aura d'autres d'autres moments de moi et d'ici le bas d'avril toute façon et après les festivals ou black rock aussi sera sera et emmène nos jeux d'accord donc du coup vous pourrez tester jouer tester pour ceux qui n'aiment pas le nom on va l'enlever vous pourrez jouer à un à différents endroits pour l'instant on va se concentrer en mettant la boîte de 1 dans le 2 vers de trick track de lancer une petite explication et là en l'occurrence je pense que tu maîtrises on te laisse la parole c'est parti allez comment joue-t-on à alors attila oui pas gangbiscane il est pas né c'est ça c'est ça il est beaucoup plus tard d'accord ok le mec c'est carrément renseigné sur le thème du jeu en sachant qu'il s'appelait inavi à l'époque tout à fait à la fin on pouvait du coup scander inavi ouais mais là c'est moins drôle benoise changement de changement de thème oui on a fait un choix de changer de thème quand on a eu le proto on avait discuté avec snub notamment parce que enfin le thème était viking avant inavi c'était un jeu de viking était bien raccord avec les mécaniques mais à titre personnel je trouvais qu'il y avait pas mal de jeux de vikings il y en avait encore pas mal qui est arrivé et j'aimais bien avoir un thème un peu plus innovant après voilà c'est pas un jugement de valeur mais et du coup c'est vrai que les 1 c'était un peu les vikings des plaines quoi et ça nous a bien plu aussi pour la partie graphique que pour dire bah ça ça change un peu et ça va c'est intéressant aussi de proposer d'autres univers d'accord et c'est du coup wolf qui s'est penché sur la bête au pinceau enfin au pinceau j'en sais rien d'ailleurs je ne sais pas quelle est sa technique de travail on a dit les règles du jeu guillaume ferme ta bouche arrête de partir en parallèle à toi de jouer c'est parti donc dans un vous incarnez vous incarnez des guerriers des guerrières 1 et votre chef le grand khan comme on vient de le dire le grand khan khan il est donc mourant et tout le monde de prendre sa place le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule place il va falloir prouver que nous sommes le plus méritant pour cette place ok pour ce faire on va s'illustrer en pillant des richesses qui sont représentés ici par ces cubes de couleurs et on va développer son camp l'espace de jeu devant soi en piochant des cartes et en les jouant dans son camp d'accord avant de parler des deux mécaniques piller piocher on va d'abord regarder comment se passe une manche dans le jeu et donc le premier joueur ou la première joueuse identifiée par ce marqueur premier joueur va lancer les cinq défis ce sont des détroits c'est à dire qu'ils n'ont que des faces non ce sont des deux six et trois mais en double on peut voir ça comme ça tombe et dans ce cas là ils sont équitablement répartis hockey de 1 2 2 2 3 le premier joueur va donc lancer les dés et venir les positionner devant chacune des parleurs correspondantes c'est n'importe quoi ok puis il va choisir l'un des cinq d avec lequel il va pouvoir soit pillé soit piocher d'accord si je pire je vais piller autant de richesses que la couleur et la valeur du des en l'occurrence avec un deux verts je vais piller deux richesses vertes que je vais ensuite embarquer sur mes chariots mais on va y revenir d'accord si je pioche je pioche autant de cartes que la couleur et la valeur du des choisis une parmi l'ensemble je vais venir jouer dans mon camp et je remets les autres sous le tas si bien que si je vais piller des richesses avec un gros dé un dé de valeur 3 je vais avoir plus de choix stratégiques et à la fin je ne vais bien jouer qu'une seule carte dans mon temps si je vais pied d'être si j'ai pioché les cartes avec un des 1 mais je vais prendre la carte du dessus sèche pas ok avec un des a des plus on va la faire souvent un des ok une fois que c'est fait c'est au tour du joueur à gauche de faire la même chose choisir un des parmi les quatre restants qui est prendre le des puis piller ou piocher d'accord ensuite le joueur à gauche fera de même parmi les trois qui restent piller ou piocher le joueur à gauche et enfin le joueur à gauche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dés disponible alors j'allais te poser la question donc deux joueurs trois joueurs quatre joueurs peu importe quoi qu'il en soit on continue le tour de table exactement on épuise l'ensemble des dés si bien que dans une partie à quatre joueurs comme on va faire le premier joueur jouera deux tours dans la manche le premier tour et le cinquième tour si on joue à deux ça fera trois et deux dés on joue à trois ça fera deux deux et un ok tout ça va s'équilibrer puisque une fois que tous les dés ont été choisis on passe le marqueur premier joueur et on recommence d'accord ok on relance les dés on relance les dés on fait à nouveau les choix d'accord exactement on a parlé des cartes que l'on peut choisir avec le dé on a parlé des ressources des richesses que l'on peut aller piller tu as dit qu'on les mettait sur nos chariots mais les chariots tu m'en as donné deux et tu en as mis d'autres là haut exactement donc on va revenir en détail sur ces deux mécaniques piller et piocher d'accord on va commencer par le pillage on commence effectivement tous la partie avec deux chariots qui sont ici sur nos plateaux joueurs et qui sont tirés au hasard au début de la partie d'accord on va également avoir ici quatre chariots qui sont disponibles qui vont nous permettre de remplacer au fur et à mesure du jeu les chariots qu'on va expédier donc on va se passer le pillage je vais me permettre de t'emprunter hop tes deux petits chariots ici pour l'expliquer d'accord tiens regarde j'enlève le chariot enfin j'enlève mon camp comme ça on va les garder en caméra déportée et je vais mettre ça de côté pour l'instant je t'en prie à toi la parole donc quand je vais piller des richesses je vais pouvoir venir remplir mes chariots avec les différents types de richesses qui sont demandés on voit que sur les chariots il y a différentes couleurs on reconnaît les couleurs qui sont présentes au milieu de la table on voit aussi les icônes qui viennent rappeler les icônes correspondant à chacune de ces cinq couleurs il ya trois possibilités sur le pillage première possibilité supposons que je pille avec ceux des trois donc je vais piller trois noirs ok je vais donc avoir mes trois ressources noires là j'ai trois emplacements noirs sur mes chariots je vais donc pouvoir venir les remplir avec les richesses qui sont demandés tout va bien j'ai la place de la question ok deuxième possibilité on va supposer que je pille trois rouges avec hop un des trois rouges je suis assez vernis tu es en train d'épuiser ma chance je sens que ça va se passer dans la partie c'est bien là l'objectif 3 3 3 je vais donc avoir trois richesses rouges que je vais pouvoir venir positionner sur les emplacements disponibles et là j'ai une richesse en surplus je ne peux pas l'embarquer parce que je n'ai pas les emplacements sur mes chariots je vais donc remettre la richesse dans la réserve au milieu de la table puisque je ne peux pas l'embarquer c'est pas pénalisant ça n'est pas pénalisant guillemets on la remet d'où elle vient ok d'accord troisième possibilité du coup je t'en prie une année non ça n'arrivera jamais j'étais en train de me dire si jamais il y en a plus qu'une et le le dé indique 2 je prends que ce qui reste dans ce cas là je ne prends que l'idée d'accord très bien très bien troisième possibilité supposons maintenant que je pire allez deux jaunes tu n'as qu'un seul emplacement jaune sur ton chariot tu as un surplus mais là le chariot est rempli dès lors qu'un chariot est rempli je vais pouvoir l'expédier comment est-ce que j'expédie je prends l'ensemble des richesses qui sont sur le chariot et je vais venir les positionner dans cette zone qui s'appelle le butin ensuite je vais venir retourner le chariot à cet emplacement pour montrer que je l'ai expédié et là c'est génial et là à la fin de la partie je ferai quatre points de victoire par chariot que j'ai expédié puisqu'on est dans une partie à quatre joueurs donc ça rapporte autant de points de victoire que le nombre de joueurs autour de la table c'est vrai deux points à deux joueurs trois points à trois joueurs quatre points à quatre joueurs en même temps j'ai épuisé les richesses puisque je les ai pas remises également et les richesses reste chez toi ce qui va vider petit à petit la réserve centrale ok on a toujours deux chariots moi j'en ai plus qu'on a toujours deux chariots donc tu viens d'expéder un chariot tu vas et immédiatement le remplacer par un nouveau chariot parmi les quatre chariots disponibles ici au centre de la table ou bien tu peux tenter ta chance en prenant un chariot au hasard au dessus de la pioche est-ce que j'ai le droit de faire le malin et de me dire il me reste une jaune et j'aimerais bien la poser sur une jaune qui arrive et ben tout à fait tu notes les mots de la bouche on va effectivement avoir intérêt à chercher un chariot sur lequel il reste du jaune pour venir utiliser le surplus du pillage d'accord ok toujours deux chariots toujours deux chariots et puis on continue comme ça on continue comme ça on remplace effectivement le chariot au milieu de la table on en a pris un on remplace immédiatement par un autre chariot issu du dessus de la pioche ok super 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 voilà pour les pillages pioche de cartes pioche de cartes maintenant donc on a vu que si on ne pille pas c'est qu'on pioche des cartes on en pioche autant que la couleur et la valeur du dé on en choisit une qu'on met dans son camp on remet les autres sous le tas d'ac il ya cinq types de cartes dans le jeu qui correspondent à cinq mécanismes différents et là bien évidemment moi je m'arrête et je t'arrête parce que j'adore quand les cartes font ça c'est à dire une seule et même histoire alors je sais on s'en fout en partie enfin j'en sais rien je sais pas ce que font les autres on s'en fout en partie puisqu'on l'était mais peut-être pas forcément comme ça mais moi je trouve que c'est classe c'est classe parce que tu peux en enlever cinq et puis tu te les mets sous verre l'affiche ça dans ta chambre et ça claque à mort ok donc là c'est les cinq différentes catégories exactement chacun une particularité c'est ça chacune va avoir une mécanique différente ok donc on va prendre dans l'ordre on va commencer par les cartes bleues les cartes équipements les cartes équipements sont des objets qui vont apporter un pouvoir permanent pour la partie c'est à dire que quand je vais jouer la carte je la prends je la pose dans mon camp et dès lors qu'elle est dans mon camp je bénéficie de son pouvoir pour tout le reste de la partie d'accord avec des des instants différents de d'application exactement donc on voit en bas à droite des cartes et ce sera vrai pour toutes les cartes du jeu qu'on a une indication qui dit quand est ce que la carte se déclenche quand est ce qu'on peut utiliser son effet d'accord est ce que c'est au début du tour à la fin du tour pendant le tour de pendant son tour ou à tout moment pendant le jeu c'est en général rappelé sur le texte des cartes d'accord c'est vraiment un mécanisme c'est plus facile quand on a l'habitude de jouer c'est un rappel visuel mais effectivement le texte est d'ailleurs on est en salon et tout ça on a assez peu de questions sur sur à quel moment le jeu et donc c'est la preuve que tout est et donc peut-être ce que tu as dit de manière implicite mais c'est que toutes les cartes du jeu sont différentes oui exact d'accord il n'y a jamais de double non ok ce qui fait combien d'illustrations mathieu soit beaucoup 60 il ya 12 cartes par paquet 12 cartes par paquet ok elles sont à chaque fois en jeu on n'enlève pas en fonction de la configuration si on en enlève deux à trois joueurs et non 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 une à trois jours et une à une à trois c'est sur chaque paquet et on laisse tout d'accord en fonction d'être 10 11 et 12 cartes en fonction qu'on joue à 2 à 3 ou 4 pareil on adaptera le nombre de cubes en fonction de l'ombre de voir on enlève 2 par joueur manquant donc on a 24 cubes dans chaque paquet 22 à trois joueurs et 20 à quatre j'imagine que c'est un lien avec la fin de partie absolument ok on y reverra plus tard ça roule donc du coup les objets que tu prends que tu choisis tu les mets dans ton camp tu t'en équipe entre guillemets et tu les actives en fonction de l'icône qui en bas et du texte prenons par exemple le chariot blindé que tu as ici si tu as le chariot blindé dans ton camp jusqu'à la fin de la partie tu as le droit à un chariot supplémentaire à remplir si bien qu'au lieu d'avoir deux chariots comme tout le monde tu en auras trois d'accord c'est bien un pouvoir permanent donc ça va durer jusqu'à la fin de la partie quand tu expédieras un de tes chariots tu le remplacera comme les autres sauf que tu en bénéficieras de trois donc ce sont des avantages gratuits et permanents ok 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 ça roule donc des objets des objets sont les deux cartes équipements le show al deuxième type de cartes qu'on a dans le jeu ce sont les razia les razia sont les pouvoirs qui sont sensiblement plus forts que les équipements par contre on va pouvoir les déclencher qu'une et une seule fois pendant la partie d'accord donc comment est ce qu'on va jouer la razia au moment où on la pioche et qu'on la joue on la pose dans son camp et une fois pendant la partie pendant un de ses tours de jeu on va pouvoir venir coucher la carte pour déclencher son effet donc on peut prendre un exemple si tu le souhaites celle ci après avoir choisi votre dé vous pouvez le considérer comme un dé de la couleur de votre choix si bien que si par exemple il ne me reste que un des jaunes et un des verts mais que je souhaitais jouer du bleu parce que ça marchait avec ma stratégie je vais pouvoir prendre le des verts coucher ma carte rasia et dire je le considère comme un des bleus tant qu'à faire éventuellement prendre la couleur qu'on kikine le joueur d'après c'est mieux c'est toujours plus agréable on est quand même des 1 il ya un petit plus 1 c'est fin de partie exactement à la fin de la partie toutes les cartes rasia qu'on aura devant soi dans son camp qu'elle soit droite donc qu'elle n'ait pas été menée ou qu'elle soit couché c'est à dire qu'on est mené la razia rapporteront un point de victoire aux joueurs qu'il a dans son camp c'est bien face à moi ça me semble pardon pour le micro ça me semble puissant est ce que forcément il ya une histoire de stratégie combien de chariots remplit-on d'expérience en moyenne 3,4 3,66 en moyenne tu ouvres une porte de pendor d'accord parlons statistiques d'accord le joueur ça va dépendre des parties 3 4 5 6 mais il ya des joueurs qui vont là je disais à l'uninor il ya un jour qu'on a fait jusqu'à 7 on a eu 7 ça peut monter à 8 dans les plus gros scores on peut gagner avec zéro chariot également il ya des stratégies qui permettent de jouer sans chariot je pense qu'il faut connaître un peu le jeu mais on verra après qu'il ya des cartes qui permettent de faire des points différemment d'accord donc il ya différentes stratégies qui peuvent amener à la victoire les rouges c'est un moyen facile de faire des points puisque les cartes valent un point quoi qu'il arrive c'est ça et en plus tu vas récupérer en général des ressources ou bénéficier d'un effet thématiquement là on en a pris une qui va ritonder mais c'est quand même plus souvent il ya une partie c'est là où on va trouver des pouvoirs d'attaque un peu sur tous les joueurs en même temps c'est à dire sur la table d'interaction d'interaction oui pas forcément d'attaque mais d'interaction avec la crée oui tu peux copier les effets des cartes des autres etc etc aller piocher de la chaise oui dans leur chariot d'ailleurs ouais ouais gentiment c'était une petite ambition c'est un gros copain tu vois on est à la même table on se partage un peu les richesses c'est normal ça roule donc ça ce sont les cartes razia tout à fait petite règle supplémentaire sur les razia la razia je peux choisir de la jouer directement au tour où je la reçois c'est à dire que tu la reçois dans ton camp tu peux directement la coucher et la jouer immédiatement même si c'est en début de tour mais c'est une fois que tu as choisi ton dé tu choisis de piocher plutôt que de piller d'accord tu poses la razia dans ton camp et tu vas la coucher pour déclencher son effet si l'effet fonctionne à ce moment là en tout cas elle est fonctionnelle ça se dit pas fonctionnel merci beaucoup benoît elle est fonctionnelle dès le départ c'est ça dès son arrivée dans le plateau tu peux aussi choisir de la jouer plus tard dans un tour ultérieure uniquement pendant ton tour de jeu il ya une seule règle c'est qui tu ne peux déclencher qu'une seule razia par tour donc si tu en as quatre par exemple tu peux pas déclencher les quatre d'un ok d'accord et c'est un one shot donc une fois qu'il est tapé une fois que ça a été activé tu ne pourras plus la réactiver d'accord il n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'on peut avoir devant soi la seule règle c'est que toutes les cartes qu'on joue pendant la partie reste visible devant soi de tous les joueurs ok d'accord et tu vois en fait bon c'est qu'en fait chaque paquet a une ambiance colorée et en fait très facilement on voit à tu as trois à quel type de cartes voilà carte rouge razia carte bleue équipement c'est un travail qu'a fait anthony et qui est vraiment très réussie parce qu'il a donné une ambiance y compris dans l'illustration de la voilà mais c'était surtout ça le gros travail c'est de réussir à faire 12 cartes avec 12 illustrations différentes dans une même tonalité d'accord voilà ok on était dans le développement du jeu on va passer aux vertes alors les vertes les vertes ce sont les cartes mercenaires les mercenaires ce sont des personnages des hommes et des femmes qui ont des pouvoirs particulier assez fort mais pour en bénéficier comme ce sont des mercenaires il va d'abord falloir les payer comment est-ce que je paye un mercenaire quand je vais aller piller des richesses supposons que je pille hop trois richesses rouge je vais venir plutôt que de les positionner sur mes chariots je vais pouvoir venir les positionner directement sur le mercenaire à mon choix pour le payer de se faire un chariot et deux mercenaires alors non car les mercenaires sont jaloux ils veulent toujours 100% d'un pillage si bien que je ne vais pas pouvoir mixer entre les chariots et les mercenaires je ne pourrais pas non plus mixer entre les différents mercenaires forcément je vais pas aller en payer un et puis dire à l'autre je t'en ai un petit peu exactement ils sont pénibles si bien que dans l'exemple que tu viens de faire où il y a déjà trois cubes rouges sur ce mercenaire supposons que je pille deux cubes jaunes maintenant c'est mort je mets un jaune je choisis oui soit je les mets sur mes chariots soit je les donne à un autre mercenaire soit je lui donne à lui mais je perds dans ce cas l'autre reste à la réserve tu lui donnes n'importe quel type de richesse d'accord d'accord peu importe tant qu'ils sont payés ils s'en foutent ce dont il s'agit là on a des rouges et des jaunes ok exactement et une fois que c'est activé je bénéficie de son pouvoir est ce que ces cubes là reste pour dire que je les ai activés donc il n'y a pas de souci et ça rapporte aussi quelques points de victoire effectivement à la fin de la partie on les a bien payé un mercenaire qui est payé rapporte un point de victoire d'accord par contre un mercenaire qui n'est pas payé ou qui n'est que partiellement payé va faire perdre un point de victoire forcément il n'est pas content il n'a pas eu son salaire et l'appareil tonalité de verre exactement donc les mercenaires une fois qu'ils sont payés ont un pouvoir permanent pour tout le reste de la partie donc on pourra bénéficier de leur pouvoir à chaque moment à chaque tour au début de votre retour vous pouvez payer une richesse dans la réserve ok donc que n'importe quelle couleur exactement et tu l'embarque par contre dans ton chariot le moins rempli allez hop vas-y balance le coup d'un mercenaire est en fonction de l'importance de son pouvoir ça va de trois à six cubes c'est ça d'accord mais donc mes ok la pourvoyeuse est assez cher ok les mercenaires une tête de mort là ça a l'air pas très sympa le noir ce sont les fléaux les fléaux ce sont les seules cartes du jeu qu'on ne va pas jouer dans son propre camp on va les jouer dans le camp d'un adversaire qu'il est fourbe et l'adversaire va en subir l'effet négatif tant qu'il ne l'a pas combattu certain qu'il ne l'a pas rempli de richesses avec les mêmes règles de pose que pour un mercenaire c'est génial c'est le contre c'est le contre mercenaire pénible exactement c'est le fléau c'est ça l'hépatomancie lugubre vous êtes amusé aussi pour les non non ça c'est moi mon préféré on y viendra sur les trésors étant l'anneau unique non avec un h mais c'est sur les trésors d'accord ok alliance fallacieuse influence ecclésiastique moi j'aime beaucoup celle-là elle est très gentille tu peux le voir à la fin de votre tour remettez dans la réserve une richesse d'un de vos chariots l'illustration est très sympathique déjà que tu en payes quatre donc pendant ah non oui tant que c'est pas rempli tu subis l'effet pendant deux tours tu vas perdre de richesses et tu vas y consacrer au moins deux tours alors oui sauf si tu as devant toi un moteur que ce soit une carte rasier à une carte mercenaire ou une carte équipement qui te permettent par une mécanique une stratégie d'aller avoir les quatre d'un seul coup d'un seul coup on sent qu'il a bossé son truc je pars combien de pourcentage de chance de l'accontrer l'apprentissage il y a une vraie courbe de maîtrise des cartes du jeu et de ce qu'il est possible donc les fléaux ça se balance à la tronche de nos joyeux adversaires donc dès lors qu'on va poser un fléau devant un adversaire l'adversaire en subit les effets négatifs jusqu'à la fin de la partie sauf s'il soit s'il choisit de le combattre dans ce cas là pour le combattre plutôt que d'utiliser ses richesses pour des chariots ou des mercenaires il va venir les poser sur la carte fléau même règle que le mercenaire on peut mélanger les couleurs par contre pareil c'est 100% du pillage lui pourquoi parce que pendant que je suis en train de combattre un fléau je peux pas en même temps payer un mercenaire ou remplir un chariot d'accord on n'est pas forcé de combattre le fléau on peut choisir de le subir jusqu'à la fin du jeu si on le souhaite on peut commencer à le combattre et s'arrêter là et laisser dans ce cas là si on combat jusqu'au bout on va venir le coucher dans son camp donc tu veux dire l'avoir rempli exactement s'il est rempli on va le coucher dans son camp pour montrer qu'il ne fait plus effet mais comme le reste des cartes il va rester devant le joueur couché avec ses richesses il pourrait éventuellement être copié tout ça tout ça non non d'accord parce qu'il n'a pas de copie de fléau d'accord pas méchant à ce point dernière règle sur les fléaux au moment où on reçoit un fléau est uniquement à ce moment là on peut choisir de le fuir le fuir parce que trop dangereux parce qu'il va pas avec la stratégie parce qu'on en a déjà deux ça fait beaucoup dans ce cas là on va retourner la carte dans son camp pour montrer qu'on ne le subit pas d'accord face cachée un exactement ok par contre on est quand même des guerriers 1 sur les fléaux c'est un peu la lose tout le monde se moque de nous à la fin de la partie on va perdre quatre points de victoire par fléau qu'on aurait fui quatre parce qu'on est dans une partie à quatre joueurs donc c'est la même mécanique que pour les chariots ok c'est 2 points victoire à 2, 3 points victoire à 3, 4 points victoire à 4 c'est ce qui est indiqué de l'autre côté de la carte en bas on voit qu'il est indiqué moins un par joueur on est quatre joueurs si le fléau est fui donc s'il est retourné mais ça marche voilà impeccable pour moi et il nous reste donc les trésors dernier type de cartes les trésors sont des objectifs sont des contrats qui vont nous rapporter des points en fin de partie si on réussit à les remplir avec l'anneau unique l'anneau unique unique à la fin de la partie gagner un pv par joueur si vous avez le plus grand nombre de cartes trésor celles-ci incluse strictement ou à égalité ok voilà donc comment ça se passe quand je joue la carte trésor je la pose dans mon camp face visible comme toutes les autres cartes et ça devient un objectif qui me rapportera quatre points de victoire dans une partie à quatre joueurs si je le remplis si tu réussis oui exactement c'est toujours strictement ou à égalité d'accord l'ensemble et c'est avoir le plus de quelque chose avoir le moins de quelque chose ça joue sur des minorités des majorités de butins de chariot de cartes qui correspondent à plein de stratégies différentes que tu peux exploiter c'est pour ça que c'était important qu'on puisse facilement voir dans les des autres joueurs et les couleurs de cartes qui a ses cartes on en est de la majorité c'était voilà est-ce que pareil là je vais te demander conseil stratégique est-ce que tu tu te dis je vais les prendre au début pour augmenter ma stratégie plutôt qu'à la fin parce que sinon je risque de tomber sur quelque chose qu'il n'y a pas non mais non parce qu'il ya le dé ah mais oui il ya le dé tu peux en prendre si tu prends un 3 t'en prends trois d'un coup et tu prends celle qui va bien ah oui bien sûr il ya deux approches sur les trésors en début de partie ça va plus être stratégique pour avoir un guide pour se dire ok quelle stratégie je vais essayer de mener en fin de partie ça va être clairement opportuniste ça peut rapporter des points en fin de partie d'aller chercher des trésors avec un gros dé on est d'aller prendre celui qui correspond au jeu qu'on a réussi à développer d'accord il ya une crise de risque mais ça rapporte autant de points qu'un chariot et finalement tu le prends sur un seul pic 2d alors qu'un chariot qui demande plusieurs couleurs souvent il va falloir un ou deux tours au moins pour le faire mais voilà de ce côté là par contre tout le monde voit quel trésor tu fais donc ils peuvent aussi essayer de te contrer pour ce qui arrive généralement dans des parties ultérieures quand tu connais maîtrise un petit peu le jeu exactement ok voilà donc rien n'est limité j'ai pas de limitation au nombre de cartes dans mon camp que ce soit d'une couleur ou pas d'une couleur si on me fout des des fléaux plein la trou on peut on peut 3 4 5 6 on peut fuir également du coup on peut les fuir pendant ce temps ton adversaire n'a fait pas autre chose oui tu as raison c'est vrai c'est général tu vas pénaliser le premier ou celui qui t'a embêté juste avant c'est ça voilà ok la guerre de clan comme on les aime et puis la fin de partie à la fin de partie donc effectivement la partie va s'arrêter quant à la fin d'une manche donc après le choix du cinquième dé il y a un tas qui est vide qu'il s'agisse d'un tas de richesses ou d'un tas de cartes d'accord dans ce cas là on va compter les points donc on va gagner un point par carte razia dans son camp qu'elle soit déclenchée ou pas un point par mercenaire s'il est entièrement payé moins 1 s'il n'est partiellement ou pas payé ok moins 4 par fléau qu'on aurait éventuellement fui puisqu'on est dans une partie à quatre joueurs 4 par trésor qu'on aurait réussi 4 par chariot on est dans une partie à quatre mais c'est indiqué sur l'aide de jeu oui c'est un point par joueur autour de la table joueur et 4 par chariot expédié c'est ça plus un petit bonus final en fin de partie selon les types de chariot qu'on a expédié donc on remarque ici sur les chariots qu'il y a différents si tu l'as sur l'aide de jeu sur le exactement ok voilà et on a différents types de chariots dans le jeu il ya quatre types de chariots qui sont représentés ici par une icône et une couleur et à la fin de la partie on va pouvoir choisir un bonus selon les chariots qu'on a expédié soit on va gagner un point de victoire par type de chariot différent qu'on a réussi à expédié là en l'occurrence sur ce que tu tiens en main on aurait trois points de victoire ok soit on va choisir un point de victoire par chariot de la plus grande série de mêmes couleurs donc si hop j'avais eu tu finissais comme cela ça ferait soit trois points de victoire pour la couleur puisqu'il ya trois verts soit trois points de victoire pour les types différents ok par contre si tu finis hop comme ça mais c'est deux on va aller choisir la couleur parce qu'elle rapporte plus ok total de points celui qui en a le plus l'emporte tiebreaker exactement tiebreaker en cas d'égalité celui qui a le plus de richesse dans son butin va remporter la partie d'accord donc pour les chariots honneur aux chariots si jamais vous voulez jeter un petit coup d'oeil sur les règles de jeu là on l'a fait il me semble me semble-t-il in extenso normalement il n'y a aucun aucun point de règle pardon non là peut-être la mise en place voilà mise en place et tout petite chose à noter malgré tout c'est la présence d'une faq alors qu'on s'entende on n'est pas dans la foire aux questions sur une imprécision de règles on est sur comment les choses peuvent comboter mathieu tu me disais ou ne combottent pas tout à fait ça c'est permis ça ça ne l'est pas normalement c'est extrêmement explicite vis-à-vis des cartes mais comme tu as des situations qui peuvent toujours se poser et on l'a tous eu autour d'une table est-ce qu'on fait comme ça ou comme ça la réponse est dedans et elle est plutôt très clair d'accord les retours qu'on a c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de la lire pour commencer une partie oui mais en général quand une question se pose il suffit d'aller voir la carte auquel ça correspond ça marche et il y a la réponse donc c'est pas une vraie foire aux questions dans le site j'ai pas compris c'est et si ça et ça ça va l'anneau unique par exemple si j'en ai un plus le mercenaire l'anneau unique on a forcément un oui si j'ai le mercenaire du mordor je gagne automatiquement la partie bien exactement c'est pas dans le thème donc tu dis ça que vous avez pieds poilus de benoît c'est pas du tout c'est pas un hobbit benoît non 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 je remonte la boîte de jeu de la boîte de jeu humour c'est un jeu pour deux à quatre joueurs c'est un jeu illustré par anthony wolf c'est un jeu de fnup et il était avec nous merci pour les explications merci à mathieu et merci à benoît également ça arrive au mois d'avril 2018 ça coûte 35 35 euros deux à quatre joueurs à partir de 14 ans il ya un petit peu de lecture mais peut-être ça me paraît suffisamment simple pour même être envisagé un petit peu plus bon là après alors des joueurs autour des tables à 8 10 ans voilà ça dépend de la typologie du jour en fait l'âge n'est qu'un n'est qu'indicatif ok ça roule et ben écoutez nous allons vérifier ce que peut donner une partie de un razia et fléau compris avec les trois j'allais dire barbare non c'est pas vrai en l'occurrence parce que là où mathieu benoît et fnup passe saviez-vous que l'herbe ne poussait jamais jamais jamais